Le sélectionneur national Walid Regraghi a vivement réfuté les informations erronées circulant au sujet des échauffourées survenues à la fin du match Maroc-RD Congo lors de la deuxième journée du groupe F de la Cannes, Côte d'Ivoire 2023. Lors d'une conférence de presse au stade Laurent Pocou de San Pedro, il a déclaré mardi « Je condamne fermement ces informations inexactes, qui ont également touché ma famille. Malgré cela, nous continuons notre progression. » Regraghi a exprimé son respect envers l'équipe de la RD Congo, tout en dénonçant avec vigueur les accusations de propos racistes envers le joueur Chancel Mbemba. « C'est honteux de m'accuser de tels actes. Les échauffourées en fin de match sont normales, peut-être dues à la tension, la chaleur ou l'envie de gagner », a-t-il ajouté, manifestant son choc face à la tournure des événements. Il a souligné l'inacceptabilité de ramener des questions de races et de couleurs dans le contexte de la Cannes, rappelant le soutien de toute l'Afrique lors de la Coupe du Monde et affirmant n'avoir jamais insulté le joueur en question. « Je compte défendre mon image jusqu'au bout », a-t-il assuré. Walid Regraghi a également mentionné son habitude de serrer la main des joueurs, entraîneurs et arbitres à la fin de chaque match, même si cette fois-ci, une certaine tension était palpable. « C'est le football. Peut-être que la prochaine fois, je ne devrais pas serrer la main des joueurs », a-t-il ajouté. La Fédération royale marocaine de football, FRMF, dans un communiqué, a regretté tous les actes antisportifs après le match et a souligné les relations historiques entre le Maroc et la RD Congo, ainsi que la coopération exceptionnelle entre les deux fédérations. Elle a rappelé les félicitations du président de la FRMF à l'entraîneur de l'équipe du Congo, soulignant les valeurs de bonne conduite, d'éthique et de fair play.